Et salve à tutti, c'est Flau, bienvenue dans l'épisode numéro 14 de la Carrière Manager avec la Sampdoria de Gênes. Dans cet épisode, vous allez voir que Massimiliano Corbara est en difficulté. On arrive à un moment clé de la saison, on a passé la moitié et il va s'agir maintenant de tenir un résultat qui est complètement fou. Je vous rappelle qu'on est dans le top 10 et même dans le top 8 des clubs italiens actuellement. Pour autant, les difficultés semblent arriver, alors je vais vous demander en commentaire à l'issue de cette vidéo de me donner les joueurs qui pour vous sont indéboulonnables, qui doivent rester absolument dans l'effectif, mais aussi les joueurs qui pour vous devraient partir et qui manquent de performance par rapport au reste de l'équipe. Pour vous faire votre jugement, je vous laisse regarder cet épisode. Vous allez voir une double confrontation contre Milan AC et en championnat et en Copa Italia. Bon épisode à vous, Andiamo ! Et bien messieurs, quand on fait un point sur le calendrier, on voit qu'il ne pouvait pas nous arriver bien pire que ce qui va nous arriver. Effectivement, après la belle défaite, belle et cossue défaite à Bergam, on va rencontrer l'AC Milan en championnat. Ça, on le savait. Les trois jours après, on va les rencontrer en Copa Italia. C'est les demi-finales, c'est les matchs aller-retour. Ça veut dire qu'on va avoir grossièrement trois fois à jouer le Milan AC. Donc on sait qu'à l'issue, en plus, on va devoir jouer l'Inter de Milan. Autant vous dire qu'on a une fin février, début mars des plus compliqués. Et bien nous y voilà, messieurs, la première confrontation des trois confrontations à venir. Charles de Kettler étant behu, Messias est capitaine d'équipe sur le côté droit. Léao est bien présent sur le côté gauche. Brahim Diaz en 10, Daoud et Hadley. Alors pourquoi pas de Benacer et de Tonali ? Peut-être parce qu'ils savent qu'il y a le match de coupe qui arrive derrière. Derrière, ça fait justement Tierney, Tomori, Kaloulou, Florenzi et Mike Meignan dans les cages. L'équipe est clairement bien plus forte que nous. J'aligne une équipe B en plus dessus. Par contre, ultra agressif. Donc là, les joueurs qui vont jouer ce match de mon côté, je pense qu'il n'y en a aucun qui pourra jouer le match retour. Sauf Odero, je l'espère. Peut-être Villar que je ferai sortir avec Djuricic. En tout cas, on a vraiment mis les jeunes et on leur a demandé d'y aller pour mordre. On va voir ce que ça peut faire. Allez, messieurs, c'est parti. On est au Luigi Ferrari et c'est le moment de montrer ce qu'on a dans le ventre. Les petits jeunes sont sortis. Ouadli, là, qui n'est pas loin de faire faute. On essaie de mettre par-dessus pour Brahim. Brahim qui arrive à s'échapper et qui tente la première frappe sur Meignan. Et pourquoi pas ? Sans doute l'un des meilleurs gardiens du monde. Et Léo, l'un des attaquants les plus rapides du monde. Il fallait y aller, là. La Ferrari, mon grand, si tu dois te percuter du Léo toute la soirée, ça va être très, très long. Il y met la pointe du pied. Une faute, un carton jaune pour Adli, pour la faute qu'il a fait tout à l'heure sur Djuricic. Effectivement, avec les deux pieds décollés, que c'est pas beau. Orenzy qui vient changer de côté pour aider, pour renforcer. C'est pas possible qu'il n'y ait personne, là. Rualt. Oui, allez, t'arrêtes pas. Il fallait le bloquer, Daoud. Et il a été bloqué. Rualt. Oh, c'est beau, la montée de Rualt. On crée, là. On est en train de créer. Oh, Rualt, il a préféré la jouer sage. Avec Djuricic. Djuricic sur le côté. Et peut-être Djuricic encore. Ça va vite, ça dédouble. La passe sur McMeanian, très appuyé. Attention à la mauvaise blagounette. Oh là là, il a bien vu qu'on allait être obligé de remiser. Il est venu empêcher tout de suite cette remise. Attention à Adli. Oh, on est passé à travers. Sur le tacle, il est à haut. On le sentait depuis 20 minutes. Qui attendait que ça. La punition, ça n'a pas mis 8 jours. Ça va être très, très, très dur. Allez, 20ème minute. 1-0 pour le Milan AC. Le but de Massimiano Corbara, c'est clairement de ne pas montrer toutes ses cartes sur ce match-là. Pour essayer de faire quelque chose sur le match de coupe. Beaucoup plus important pour nous, finalement. Parce qu'à championnat, on ne pourra pas monter bien plus haut de toute façon que ce qu'on est. Mais il ne faudrait pas non plus se faire ridiculiser. Parce que là, les gars, ils ne seraient pas du tout dans des bonnes dispositions ensuite pour le match retour. Allez, Djuricic. Vas-y, Djuricic. Vas-y, Djuricic. Il te laisse passer. Mais c'est très bien. Mais c'est très bien, Djuricic. Beaucoup de laisser aller dans le cœur de la défense. Il tente sa chance. Là, maintenant, il peut péter un plomb. Parce que Kaloulou et Tomori, là, ils étaient arrêtés complets. Eh bien, messieurs, sur un coup d'esbrouf, sur un coup de laisser aller du Milan AC, on se retrouve à deux buts partout. Écoutez, c'est très, très bien. Avec de l'envie. On essaye de bloquer cette action. On essaye de bloquer cette action. Et que c'est compliqué. Il s'est en train de prendre possession de nos 16-50, là, tranquillement. Si on ne les arrête pas, on va boire. On va boire l'eau du Cali jusqu'à l'Ali. Et là, Odero qui est obligé de venir dans les pieds. C'est Messia qui prend un jaune, d'accord. Dans les pieds de l'Aro, la sortie d'Odero, c'est du chaud. Ça tamponne. 36 minutes. Je suis sûr de virer. Ils sont un petit peu en retard, là, les commentateurs, là. Allez, c'est bien. Allez, Djinn. Fais-nous rêver, Mino. Oh, Mino. Oh, Mino. Il arrive. Mino, elle a donné. Oh, Gabiadini. Gabiadini pour Brem. Oh, pauvre. Il était un petit peu trop... Allez, 3. Et là, ça découpe, là, messieurs. Là, messieurs, c'est des tranches de bœuf. En veux-tu, en voilà. Ah, c'est à la découpe. Mais il y a quand même des soubresauts d'orgueil. Oh, le poteau. J'étais bouchebée devant cette passe qui a transpercé notre défense. Et encore. Oh, Emile Odero, le gardien volant, la chauve-souris. Oh, Daoud. Il nous a fait un numéro. Et 2 Kettler à la finition. Pendant les arrêts de jeu de la première période, Daoud, il nous a fait le café, crème et la soutane. Allez, on est reparti dans cette deuxième période. C'est le Milan AC qui est à l'engagement. Autant dire que le défi est grand. Comment battre cette équipe en plus en essayant de préserver les joueurs et en jouant avec notre banc qui reste un banc d'une équipe qui ne devrait pas être aussi haut au classement. Donc, on est quand même léger. Et l'Eao qui a toujours... Oh, alors, alors, un accélérateur de malade. Emile Odero qui veut propulser le reste de l'équipe. Avec Djuricic. Djuricic qui peut être très dangereux. Il a vu Brum. Vas-y, Mino. Vas-y, Mino. Elle a frappé, t'es pas dégueu. Et Mike qui est là. Ah, il y a un gardien là. On va le taper fort. Et c'est pas mal tapé pour être dévié. Ça aurait pu le faire. Allez, Djuricic, c'est le moment. Il a essayé de le jouer en deux temps. Et c'est bien fait. Brum qui l'a fait sauter au deuxième poteau. La tête croisée. On aurait pu espérer. Il y avait faute apparemment de toute façon. De Brum. Oh, la reprise. Un uppercut. Oh là 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 là. Emil Odero encore. Emil Odero qui veut pousser son équipe. Et qui arrive. Allez, on va chercher Omerajic. Il va chercher Djuricic. Vas-y Milo. Vas-y Petit. Oh, Petit. C'est bon ce que tu viens de faire, Petit. Oh, c'est énorme ce qu'il vient de faire Djuric. Quel sang froid. Quel coup de frein. Ah, sur un malentendu. On peut peut-être arriver à revenir dans ce match. Allez. On va faire rentrer Deluca. Et pendant dix bonnes minutes, on va essayer de leur mettre vraiment le feu. Il faut rentrer Tonali. Il va l'assurer ce score. Ils en ont gardé sous le pied aussi. C'est un match plein de réflexion en vue du match à venir. Je crois que c'est bien fait. Oh, la récupération, elle est belle. De Vira. Vira qui donne à Djinn. Djinn peut-être. Qui cherche de l'autre côté. Si ça passe devant toute la défense. Et si on ne leur faisait pas tous ces cadeaux. Il est tout seul Ferrari. Il est tout seul Ferrari. Il faut y aller. Oh, il a fait tout ce qu'il a pu. Il a fait tout ce qu'il a pu Ferrari. Allez, il faut y aller là. Il faut tenter quelque chose. Omerajic peut-être. Avec Rincon. Ça, c'est pas mal fait. Oh, ça, c'est bien fait. C'est bien fait pour Gareil. Hop là. Ils sont nombreux. Ils se bloquent tous dans les 16. Omerajic. Omerajic peut-être. Oh, si ça pouvait passer rien qu'une seule fois. On est plein axe. C'est compliqué. Oh, il est passé à travers. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. Parce que là, de toute façon. Il joue le temps. Il joue le temps. Regardez-les. Allez. Ferrari, 81ème. On va faire les derniers changements. Bram. Si t'es chaud, c'est le moment. Allez, vas-y. Si t'es pas hors-jeu. Vas-y, Mino. Comme ça vient. Oui, vas-y, Deluca. Rien à faire. Je suis sûr qu'on peut faire quelque chose. Je suis sûr qu'on peut arriver à leur faire une petite surprise. C'est eux qui nous la font, la surprise. C'est le but final. Celui qui vient te tuer, Brian Diaz. Ça va. Ils exagèrent un peu. Il va voir Pioli. OK. C'est vraiment que la Sandoria leur fait peur. Pour être aussi expressif sur ce but. Et à ce niveau-là, c'est trop. Oh là 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 là. Léo le face à face. Il y a encore 4 pions encaissées. Ça fait 8 buts en 2 matchs. Ça fait mal au moral, je vous le dis, messieurs. Tu peux téléphoner. Je sais pas qui. Téléphone. Eh bien, voilà. Un score qui fait mal. Est-ce que ce score laissera des traces ? On va le savoir dans 3 jours. Quand on va se retrouver pour le même match. Avec l'équipe type. Allez, Sabiri. Un petit peu de colère peut-être. Avec un grand Deluca. Non. Joséphine arrêtera le match ici. Et c'est 4 à 1 encore une fois. Deux fois d'affilé. Messieurs, il va bien falloir regarder ses stats. Parce que dans 3 jours, on rejoue contre eux. Il va falloir livrer autre chose. On savait que ça allait être très difficile. Déjà, c'est un match qui de toute façon est dur. Mais en plus, on jouait avec un cran en dessous. Pour ne pas livrer tous nos secrets malgré tout. Voilà la différence. Elle est flagrante. 60-40 en possession de balles. 140 passes à 110. On s'est fait manger. Mais ça aurait pu mieux tourner quand même. J'ai bon espoir qu'en coupe, on puisse faire une surprise. Parce que je commence à avoir vraiment confiance à cette équipe. Et on va le savoir rapidement. Eh bien, nous y voilà. Ce n'est pas le match retour. C'est le match allé de la coupe. C'est le deuxième match en 3 jours face au Milan AC. On se retrouve avec encore deux Kettler. Léo et Neto cette fois sur le côté droit. Brahim Diaz, Tonali, Daoud. Il n'y a plus Benacer. C'est peut-être un bon point. Tomori, Verissimo dans l'axe. Qui remplace donc Kaloulou. Meignan, toujours dans les cages. Florenzi un peu fatigué. Tierney aussi. Il y a des joueurs qui sont fatigués. Ils sont obligés de les faire jouer. Nous, on a de la chance. On rafraîchit tout. Odero est encore là. Mais sinon, on a Sistana et McAllister. On a Ogelo et Depaoli. Quatre joueurs frais. Mieux défensif, Villarekral. Ils sont frais. Tagawa, Bukari arrive. Sabiri, là, ce n'est pas en numéro 10. Il est en deuxième attaquant, vraiment. Et Kualiarella, on pointe. Messieurs, c'est la guerre. Et c'est parti ici au Stadio San Siro. Le coup d'envoi est donné par le Milan AC. On va leur faire un match qui n'aura rien à voir avec le match précédent. On va montrer plus de détermination. Et surtout, tout de suite, essayer d'être dangereux. Allez, Tagawa. Allez, Ogelo. Avec Kualiarella. Kualiarella avec Tagawa. Tagawa pour Sabiri. Sabiri qui va chercher encore Tagawa. La passe au gardien. C'était chaud. On leur met le feu. Première alerte. Kral. Qui fait ce qu'il peut. Non, il est sorti. Le gardien, il n'a pas réussi à l'avoir. Et derrière, ça revient dans les pieds de Brahim Diaz. Oh, c'est un but chanceux. Brahim Diaz. Oh, c'est Neto. Oh, il récupère un ballon improbable. Oh, c'est dur. Si on prend des buts comme ça, ça va être très, très compliqué. Eh bien, voilà. Sur un coup de chance. Sur la première action du Milan AC, ils prennent les devants. On a des joueurs qui ont envie. On a du Gonzalo Villar. On a du Gonzalo Villar. Vas-y, petit. Hop là. Il est allé au maximum de ce qu'il pouvait. Peut-être un peu plus. Ouais, mais un peu trop de nonchalance. Macalister qui veut donner de la sérénité, mais qui donne un ballon. C'est catastrophique, cet entame de match. Ce n'est pas possible. Ce manque de chance. Le doublé du Milan AC. Attention à la correction. 2-0 au quart d'heure de jeu. Certes, deux erreurs, deux coups de chance finalement, mais deux buts quand même. Allez, Sabiri avec Gonzalo Villar. Gonzalo Villar peut-être par-dessus pour Tagawa. C'est le moment, Mino. C'est le moment, Mino. Il y a McMeanier à passer encore après. On est à la traîne. On est à la traîne. Glen Axe. Emil Odero qui doit s'employer. Oh, que c'est bien tiré. Oh, la claquette pour nous sauver d'Emil Odero. Il en a marre, Odero. Il aimerait pouvoir respirer 2 minutes. Là, il nous domine complètement. Ils ont eu des buts chanceux, mais là, il nous domine complètement. Le temps que ça se place, le temps que ça se positionne, c'est fini. Oh, la, la, la. Asistana seul face à deux. Leao qui a une vitesse irratrapable. Ça va qu'il déclenche très tôt. Il aurait pu continuer, Leao. Allez, Tagawa. Allez, ça part de là. Tagawa. Oh, oui. Il a accéléré. Il a regardé. Il ne faut pas trop le regarder, Tagawa. Vas-y, Mino. Vas-y, Mino. Koaliar est là. Qui a essayé de l'OB Mike Meignan. Il y était presque. Allez, Tagawa encore. Il faut y être. Il faut y être, les gars. Oh, la frappe, elle est belle. La frappe était pure. Il en faudra plus pour Mike Meignan. Ça fait 36 minutes qu'on galère devant nos cages. Et ouais, ils y sont partout. Ils y sont partout. Ils récupèrent tous les ballons. Bucari, il est au chou complet. Et c'est Depaoli, là, qui va devoir croiser. Il a lâché l'axe, Depaoli. Il a maintenant le centre pour nous crucifier. 3-0 et le Milan est bien au-dessus. La Sandoria est à genoux. Corbaran a plus rien en soute. Non seulement, on est mené de 3 buts à 0 en première période. Mais en plus, on est épuisé. On a couvert après le ballon pendant plus de 45 minutes. Le tout pour se prendre 3 pions. On est en train de se faire surclasser comme jamais. Ça manque d'envie. C'est la mi-temps. Et on a subi. On a subi totalement. On a mangé la pelouse. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en deuxième période ? Je vous garantis que je n'ai pas beaucoup de secrets. Il y a beaucoup de fatigue cumulée. Neto est en grande forme. On a fait rentrer Gabiadini, Deluca. Pour remplacer devant Qualiarella et Sabiri. Et on a fait rentrer Djuricic à la place de Gonzalo Villar. La grande percée, il essaie d'apporter forcément. Et Paoli qui se fait manger au démarrage par là-haut. C'est un truc de fou. Il vient de se faire mettre 25 mètres. Impossible. Impossible. Léo nous met à genoux. Il a une vitesse folle. Il est en train de nous trucider. Que ce soit pour faire des passes décisives ou pour aller marquer. 4-0 messieurs-dames. Vous ne rêvez pas. Là, ça sent la mort dans l'âme. Je ne sais pas que c'est le plus difficile, mais pas loin. Oh, Sandro Tonali qui nous fait un numéro. Ils ont un niveau de jeu. Mais ils ont un niveau de jeu. Sandro, il a le brassard de capitaine, je crois. C'est magnifique. Pobéga qui remplace Brahim Diaz. En trois passes, ils sont dans notre moitié de terrain. Et ça continue à accélérer. Avec Raphaël et A.O. De Paoli qui est débordé. Zlatan qui frappe. Frappe démoniaque de la 72ème. Allez, allez, au moins essayez d'en marquer un. Essayez d'en marquer un petit. Allez, Tagawa, tu as cette capacité d'accélérer, de te projeter. Mais bien sûr. Deluca. Allez. Pourquoi Rodriguez, il n'y va pas ? D'habitude, il se bat d'habitude pour essayer de monter. Et là, il n'y a personne qui ne tente rien aux oiseaux. Allez, on manque quand même nos relances. Ibrahimovic, il va frapper. Et là, il la donne. C'est le carnage. 5-0. Alors là, messieurs. Pobéga qui vient nous achever. 5-0 à la 82ème minute. La punition est totale. La Sandoria est à genoux. Corbara n'a plus d'idée. On attend un but pour sauver l'honneur. Et bien non, même pas. Même quand on est à deux doigts, on n'y arrive pas. Oh là 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 là. Il ne sort même plus. Odero, il en a marre. Odero, il est fatigué là. Peut-être un ballon pour Deluca. Oh, si ça peut passer pour Gabiadini. Ça tapera à côté. Rien n'y fera, messieurs. 5-0. Je ne sais pas si vous imaginez aller faire un match retour contre le Milan AC avec 5 buts à remonter. Messieurs, c'est une correction. C'est ta correction absolue. Cette équipe de la Sandoria qui a surpris par son talent. Là, elle se prend 4 défaites. 4-1, 4-1, 5-0. L'analyse d'après-match va être simple. Finalement, en termes de possession, on n'a pas été si dégueulasse que ça. Quand on n'a pas réussi à faire sans passe. Eux, ils ont multiplié les tirs. Ils ont fait deux fois plus de tirs que nous. Ils ont tout mis au fond. On peut espérer qu'ils soient en Ligue des Champions. et qu'ils n'aient pas tout leur effectif pour le match retour. Il faudrait vraiment un miracle. Eh bien, messieurs, comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seul, on va affronter le deuxième du championnat. On vient de sortir des places européennes. Tout est en train de s'effondrer. Là, en l'espace de trois rencontres, parce qu'il y a eu quand même la Talenta avant qui nous a déjà bien mis dans la sauce. Vous avez prévenu qu'il y avait les gros blocs qui arrivaient et que ça allait être compliqué. Mais voilà, c'est tout un travail qui s'effondre. Avec un match de retard, on se retrouve avec un Napoli qui est à égalité avec nous. Avec l'Oudinez qui a aussi un match de retard qui n'est qu'un point derrière nous. J'ai même envie de dire que Monza pourrait devenir dangereux. L'Inter, autant vous dire que c'est une machine. Je crois que c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts. Comment vous dire que ça va être très, 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 très difficile encore une fois de garder cette place en Europe ? Là, on a des gros blocs à affronter. Après, il y aura Sassoulo. Sassoulo, c'est un peu plus calme, mais ça reste costaud. Eh bien, messieurs, face à l'Inter de Milan, on va tâcher de retrouver une équipe qui peut marquer des buts. On va passer sur notre plan de jeu très offensif. Certes, en face de nous, on a Lukaku, on a Martinez, on a Barrella, Chalhanoglu, Kosséens d'Arméan. Bon, on a une armade offensif qui est très costaud, mais on a une défense à trois avec Aserbi, Bastoni et Rosemaria, Rimenes. Avec en plus, Onana en cage. Et malgré tout, si on n'arrive pas à marquer des buts, on ne s'en sortira pas parce qu'on va de toute façon sans doute en prendre. On n'a plus notre défense de référence. On va voir, mais ça s'annonce être encore un match très, très compliqué. Là, c'est bien urgent de faire un résultat. Et pourtant, ce match-là, à mon avis, ça ne sera pas encore le bon résultat. Et nous voici encore au Giuseppe Meazza, le lieu du crash, comme dirait l'autre. Et là, maintenant, il s'agit de remonter la pente face à une très, très belle équipe qui est l'Inter de Milan. Il va falloir y aller avec humilité. Miguel Rodriguez, qui est capable de surprendre. Avec Jean. Jean du gauche. Oh, la frappe était extraordinaire. Ronaldo Viera, ça manque d'appui sur Tepas, malheureux. Lotharo-Martinez. Impressionnant. Impressionnant la chance qu'ils ont. Même quand on laisse un défenseur en deuxième rideau, le ballon leur revient dans les pieds. Tchalano-Gou peut conclure cette action. J'avoue que je suis sans voix, messieurs, parce que l'équipe me fait peur. L'équipe souffre. Et je souffre avec eux. Ils peuvent exouter, les Interistas. Ils sont en train de nous renvoyer à notre place dans le classement. Regardez ça. Même quand on met un deuxième rideau, le ballon revient dans les pieds de Tchalano-Gou. Et la secousse continue. Après dix petites minutes de jeu, on est déjà mené un but à zéro. Allez, c'est bien. Allez, c'est bien. On a renversé la défense à trois. Allez, Jean, applique-toi, petit. Applique-toi, petit. Encore. Neluka. Oh, ça passe à côté. Mais on n'a rien pour nous. On n'a rien pour nous. C'est impossible. Neluka, dans cette marée humaine, si Jean la détourne un poil, ça peut y aller. Allez, on essaye de presser haut. Omeradji qui est aux avant-postes. Le résultat, c'est quoi ? C'est qu'on n'a personne derrière. Et que le Romelu a du champ. Et il accélère d'un coup. Et il fait mal à l'accélération. Oh, il a bien géré sa course. Et n'importe quel moment où je faisais sortir au déro, je me faisais avoir 2-0 après 25 minutes de jeu. Qu'est-ce qui se passe, messieurs ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a urgence. Ah, le regard de Deluca dans le vide. Alors que tout se passait si bien. Je vous l'avais dit, on était sur un nuage. Mais, Vira, la montée, peut-être. Oh, la montée, peut-être. Qu'est-ce que t'as fait, grand ? Qu'est-ce que t'as fait ? Deluca, c'est bien donné pour Vira. Avec Miguel. Oh, la, 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 la. Mais rien n'y fait. Mais on ne peut pas. On ne peut plus. Oh, là, il me lance encore une contre-attaque. Et l'autre, il court à 10 000 km heure. Le gros Kaku. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu courir aussi vite. Allez, il faut y aller rapidement. Même les relais, on ne les fait plus. Même les relais les plus simples, on ne les passe plus. Quelque chose est cassé. C'est la deuxième période. Et malheureusement, on n'a pas de changement efficace à faire pour le moment. On pourra tenter des choses. Mais là, les joueurs à faire entrer ont déjà de la fatigue cumulée. Voilà, Barrella qui a un engagement fou. Rualt, il est vraiment bon. Il n'y a rien à dire. Omerajic, il relance l'action. Allez, vas-y, Mino. Omerajic, peut-être. Mais là, ils sont tous, mais ils vont tous 2000 fois plus vite que nous. Ils repartent balle au pied à une allure folle. La récupération de Triod, peut-être. Il était hors jeu, de toute façon, non ? Sabiri. Pas faute d'essayer. Carton jaune pour Sabiri. Je ne sais même pas comment il a fait la faute. Oh, peut-être comme ça vient. Eh non. Le haut nana volant a passé. Il y a du boulot, les gars. Encore. On n'y arrive pas. Et ça pousse. Et ça pousse toujours plus. Côté interiste. Et le centre est très bon. Et le centre reviendra. Oudo Hero qui fait un miracle sur cette parade. Oh, Omerajic. Qui arrive à garder le ballon. Il y a des fautes qui se perdent. Allez, allez. Koliare est là. Oh oui, Koliare est là. Pour Deluca, peut-être. Pour Sabiri. Non, c'est Jin. Jin qui la met bien pour Sabiri. Et le but de Sabiri. On revient des enfers. J'ai cru qu'on n'y arriverait pas. Et c'est lui. Et c'est lui qui nous remet sur les rails. Jin a été impressionnant. On va faire rentrer Tagawa. On va faire rentrer du beau monde. Allez, on fait des changements. Omerajic qui va sortir. C'est Ferrari qui va passer à droite. Et c'est Sistana qui va rentrer dans l'axe. Avec Walt. On fait rentrer Alex Kral. Allez, on est en temps de temps. On est en temps de temps. Oh, la barre ! Darmian qui vient finir cette action. Le coup froid, magnifiquement bien tiré avec le poteau. On n'a vraiment rien pour nous. C'est ce qu'on est en train de dire. Ça s'appelle un cauchemar. Darmian, joueur que j'adore. Inter, équipe que j'adore. Mais là... Eh bien, la soixante-seizième minute. Déjà que mener d'un but, c'était compliqué. Mais la menée de deux buts. Est-ce qu'on est capable d'effectuer un miracle ? Oh là 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 ! On n'est pas bon. Oh là là qu'on n'est pas bon. On est à côté du début à la fin. Il va nous siffler un pénalty. Ah, Marguerite, elle a décidé de finir le match. On va encore en prendre quatre, les gars. On va encore prendre quatre buts. Massimiano Corbara est à genoux. Eden Pryce qui remplace Darmian. Tu vois qu'il y a du stock. Est-ce que tu vas faire un miracle, mon bon ? Est-ce que tu vas faire un miracle, mon bon ? Eh bien non, tu ne le feras pas. Romelu Lukaku. Eh bien, messieurs, à 84ème minute, le quatrième but encaissé. La série noire continue. La Sampdoria est à genoux. J'ai l'impression que plus rien ne peut y faire. On va dire qu'il y en a assez, je pense. Rien à faire. Il n'y a plus une seule action qui nous est positive. Oh là 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 là. Même les contre-attaques sont fulgurantes. Eh oui, le lob. 5 à 1. Rien à faire. Rien à faire. Tout ce qu'on aura essayé aura été en vain. Il faut que ça s'arrête. On sent les top équipes. Ça a commencé crescendo avec la Roma, mais derrière, la Talenta en colère, le Milan, l'Inter, c'est beaucoup trop... C'est beaucoup trop fort pour nous. Regardez-moi ça. Un dégagement, un contre. Je ne sais pas quoi faire. Odero Givet, je n'y vais pas. Il y avait trois façons différentes de nous tuer. 5 à 1, messieurs. C'est de pire en pire. La Sampdoria est en perdition totale. Il n'y aura plus d'options. Oh là là. Ils ne vont quand même pas encore en rajouter avec d'emprise. Alex Ferrari, c'est terminé. Ah, c'est... Là, la Sampdoria est ridicule, tout simplement. Depuis trois matchs, ridicule. C'est le seul mot que je vois. Lukaku qui a fait un très, très gros match avec un triplé sur cinq frappes. Dont un pédon, bien sûr. Mais bon. Bien, messieurs, qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà la question. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? On n'était pas très loin en possession de balles. On n'a été pas trop mal au niveau des passes. Il y a eu du mieux dans ce match. Mais on ne marque plus. On a beaucoup de mal à marquer. Et on prend des buts, mais de façon aberrante. Là, on est en train de prendre Manita sur Manita. Puis la Talenta qui nous en a marqué quatre. On a pris quatre buts minimum par match. C'est de la folie. Ça ne peut pas durer. Là, on va jouer contre Sassolo. Il faut impérativement remettre les pendules à l'heure. Le classement est implacable. Le classement ne trahit pas. Le Napoli a repris une place en Europe. Et nous sommes ex-éco avec eux. Mais Dieu sait que ça va être compliqué. Les prochains matchs vont être décisifs. On joue contre des équipes plus faibles. On n'a que deux matchs dans la fin de ce mois de mars. Beaucoup de récupération. Ça, ça va être un point clé. Ça va s'entraîner dur, les gars. Je vous le dis. Je vous le dis que je vais mettre des entraînements. On va jouer Sassolo et en poli. Et il faudra les battre tous les deux parce qu'après, on repart sur des grosses équipes. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Vous avez pu voir que ça devient très compliqué pour Massimiano Corbara. Est-ce que l'on doit parler de crise ? Est-ce que l'on doit parler de revers ? Est-ce que l'on doit simplement parler de logique ? Et que la Sandoria reste la Sandoria et que ce n'est pas en une saison qu'on va pouvoir côtoyer les sommets de la Serie A ? Je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et comme je vous l'ai demandé au début de la vidéo, n'hésitez pas à me dire les joueurs qui, pour vous, doivent rester ou doivent partir de cette équipe. Si vous voulez avoir davantage de Flau Calcio et globalement de Flau, vous regardez dans la description, vous avez les liens vers la chaîne Twitch. On se retrouve à minima tous les lundis soir à 20h15. Et vous avez aussi les chaînes Flau Motors, Flau Streaming sur YouTube pour me suivre et bien sur Twitter. De plus en plus nombreux à m'envoyer des messages privés sur Twitter et c'est très sympa, on parle le plus souvent de ballon. Mais pas que. Autre chose, vous avez dans la description l'ensemble des liens qui mènent vers le matériel informatique que j'utilise. Si ce n'est que par curiosité ou si vous voulez faire des achats, je vous invite à cliquer sur les liens parce qu'en fait, avec ça, vous financez la chaîne. Ça vous permet, sans sortir un billet, de soutenir la chaîne et de potentiellement pouvoir me permettre de changer de micro et surtout de pouvoir remettre en place un concours ce qui me ferait vraiment plaisir. Merci à tous pour votre soutien. Grazie mille a tutti. Et arrivederci. Merci à tous.